Bonjour, alors maintenant on va se concentrer sur la leçon l'arithmétique dans l'ensemble N. Alors dans cette leçon nous verrons donc quatre grandes chapitres, quatre grandes sections. Donc la première section sera consacrée aux parités des nombres, c'est-à-dire savoir identifier les nombres pairs et les nombres impairs. Donc on va voir l'application de quelques règles et aussi on va voir donc la définition, comment identifier un nombre, si c'est un nombre pair ou impaire. Puis on passera donc aux multiples, on verra donc l'utilité de travailler sur les multiples, aussi les diviseurs. Donc et pour les multiples et les diviseurs, on va se concentrer sur la détermination de PPCM, c'est-à-dire le plus petit multiple commun de deux onties naturelles, et le PGCD, c'est-à-dire le plus grand commun diviseur de deux onties naturelles. On verra par la suite comment utiliser ces deux nombres spécifiques afin de simplifier ou bien de défectuer une opération sur des fractions. Aussi, nous allons voir donc les nombres promis et nous allons voir que chaque nombre, chaque quantité naturelle pour se décomposer sous la forme d'un produit de facteur promis. Voilà, et nous verrons donc l'utilité de défectuer la décomposition afin de simplifier, afin donc de rendre très facile un calcul. Aussi, nous verrons donc quelques méthodes afin de reconnaître si un nombre est promis ou non. Donc, nous verrons donc cette leçon par le lien, ou bien la relation entre le PPCM et le PGCD, c'est-à-dire on peut déterminer le PPCM à partir des PGCD de deux onties naturelles. Et l'inverse aussi est vrai, c'est-à-dire on peut déterminer le PGCD de deux onties naturelles à partir de le PPCM. Donc, voilà, c'est juste une introduction, donc générale, une introduction générale sur l'arithmétique, sur cette leçon, ce que nous allons voir. Alors, cette leçon sera donc présentée par des exercices, sera présentée sous forme d'un exercice. Et pour chaque exercice, nous verrons donc l'énoncé et nous verrons les règles ou bien les propriétés que vous devez connaître afin de répondre ou bien afin donc de rédiger cet exercice. Donc, voilà, ce sont donc juste des règles, des définitions, des propriétés que l'on applique afin de répondre à une question. Voilà, dans la prochaine vidéo, nous verrons donc la correction de l'exercice 1. Et avant d'entrer la correction de l'exercice 1, je vais vous donner quelques rapides, c'est-à-dire savoir déterminer un nombre à pair et un nombre à pair, un nombre à pair. Puis, donc, les relations ou bien les opérations sur la parité d'un nombre, c'est-à-dire si on additionne deux nombres de mes parités, qu'est-ce qu'on va obtenir, etc. Voilà, à la prochaine vidéo, nous verrons donc la correction de l'exercice 1. Et en commençant par la définition, donc la définition qu'on donne pour un antinaturel pair et pour un antinaturel impair. Merci d'avoir regardé cette vidéo !